Le travail le plus difficile 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 Le travail le plus mathematician Le travail le plus difficile si on part avec le système comme il doit fonctionner. Je te dis quelque chose clairement. Si tu vas dans un pays où les droits des auteurs sont payés quand tu passes à la radio ou tu passes à la télé, tu viens chez un animateur, tu viens chez une radio, par exemple, tu payes un promo de 3 millions, tu veux un promo de 3 millions, on va te jouer pour 3 millions. Mais tu sais qu'avec tout le temps que tu vas te faire jouer, il y a les droits des auteurs. Il y a les droits des auteurs qui vont être généré. Donc, au final du jour, si tu fais très bien avec promouvoir ça et avoir tous ces places et avoir de l'argent extra sur le side, le 3 millions que tu as investi dans la radio va revenir en trois-fold à toi. Exactement. Tu comprends? Donc, ça va être worth l'investissement. Mais non, au Cameroun, tu peux être fin. Si tu viens et tu perds, tout ce que tu attends, c'est qu'on te connaît pour qu'on t'appelle pour que tu fasses un conseil. Ce n'est pas un business. Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas un business. Bien sûr. Et tu ne te rends pas riche où grand, où quand tu vas à l'estat. Mais je demande aussi beaucoup de fois que montre-moi un autre pays qui est grand comme le Cameroun, qui est un artiste là-bas. C'est le Cameroun que aucun artiste n'a pas un Bentley. C'est vrai. C'est vrai quand même que... C'est vrai qu'il y a des artistes, des artistes urbains. Je parle d'artistes urbains, je parle d'artistes urbains, de la nouvelle génération. Tu sais ce que je veux dire? Les gens qui ont été poppés depuis les dernières 10, 15 ans. C'est seulement au Cameroun, des des plus grands pays que je voudrais dire, qui n'a pas un artiste avec un Bentley. Mais c'est la raison pour laquelle tu es là, justement, pour apporter... Je n'ai pas un Bentley. Je n'ai pas un Bentley. Même si l'album a beaucoup été apprécié avec le travail que tu as battu. Mais je pense que c'est très important parce que quand tu es au sommet, c'est là où il faut faire vraiment la promo. Et beaucoup de gens échappent ça. Et c'est pour ça que quand tu arrives au sommet, c'est facile de descendre. Parce que quand tu commences à descendre, tu n'es même pas au courant. Parce que tu te sens toujours aller. Tu te sens toujours aller. Et c'est juste quand tu es au. Parce que pour monter, c'est facile. Pour rester en haut, c'est ça qui est difficile. Tu sais ce que je veux dire? Et pour rester en haut, c'est comme si tu mets un ballon et tu as l'air qui l'allume. Quand tu allumes l'air, le ballon va s'ouvrir. C'est déjà là. Le vent s'ouvre déjà là. Mais ce qui est difficile, c'est de garder ça. Maintenir le ballon en présentant. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, pour toi de faire ça, il faut faire extrêmement trop de promotion. C'est très important. Et je crois que c'est ça que Salatel a décidé de faire. Et les résultats, je crois que c'est là. Exactement. Il s'appelle Nabil Fongod. Il nous fait plaisir d'être là aujourd'hui. Promoteur de Napstar TV. Une chaîne de radio web qui continue d'évoluer. On se retrouve à tout de suite. Nous sommes de retour sur ce plateau avec notre invité, Nabil Fongod, CEO of Napstar TV. Alors, Nabil, on va parler maintenant d'une autre chose qui concerne ce qu'on appelle souvent les clashes. Quelles sont tes opinions sur les clashes? Non, il n'y a pas de clash. Il n'y a pas de clash dans le Cameroun. Ça dépend de ce que tu appelles les clashes. Déjà, j'aimerais que toi, toi, tu nous donnes... Oui, oui. Je suis old school. Oui, oui. Si je n'ai pas de problème, tu es un fan, tu as 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 un fan. Non, il n'y a pas de clash entre Naira Malé et Tizi Pancha. Naira Malé et Tizi Pancha. Naira Malé n'est même pas au courant qu'il y a eu un clash avec Tizi Pancha. Ah bon? Pourtant, ça a fait jaser la toile, il y a de ceux-là qu'elles se voient. Tu sais qu'on est dans un pays bilingue, tu vois? Il y a beaucoup de choses qui se passent au côté anglophone avant que les mauvais français comme nous fassent la tragédie en français. Ça devient une autre histoire. Donc, il n'y avait jamais eu un clash avec Naira Malé et Tizi Pancha. Au moins là, c'est clair. Ils n'ont jamais dit. Je crois que ce que tu veux parler, c'est quand Tizi avait dit que il est plus grand que que Naira Malé. Tout le monde a le droit de dire ça. Toi, tu en penses quoi. Tout le monde a le droit de dire ça, mais je n'ai pas dit que c'est vrai. Mais chacun a le droit de dire ça et en plus, ça dépend de quel contexte qu'il parlait. Mais we can be reasonable. On comprend le contexte. Les gens ont pris ça trop haut de contexte aussi, tu vois? Tizi, un sage, il connaît ce qu'il savait de la musique et les levels et all of that et il connaît ce qu'il fait. Il connaît, il sait ce qui se passe. Il explique par rapport à lui, il a son contexte dans lequel il regarde ça et je crois que dans son contexte, il a tout à fait raison. Mais après, comme c'est parti à un contexte général, on sait ce que les gens ont dit par rapport à ça. Donc, Napstar TV l'a dit, chers téléspectateurs, il n'y a jamais eu de clash entre Tizi Panchaïk et Naira Malé. Never. I mean, Naira Malé, I hosted Naira Malé, je l'ai créé à Le Porch, j'étais avec YouTube, et je l'ai déposé quand même. On a remarqué cela. On n'avait jamais parlé de ça. Le seul truc qu'on avait même parlé de Tizi, c'est quand je lui parlais des artistes quand on est au Cameroun, c'est tout. Ok. Et maintenant, dans ta carrière en tant qu'entreteneur, quel est le pire projet sur lequel tu as travaillé? Le pire projet? Oui, le pire. Celui que tu regrettes, que s'il fallait recommencer sur ça, tu ne pourrais pas. Ok. Je n'ai jamais eu une erreur, je n'ai toujours eu une leçon. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est le pire projet, parce que les projets qui ont malé, sont un springboard pour moi pour m'améliorer. Oui, pour m'améliorer. Oui, pour m'améliorer. Parfois, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas de faire ou que je devais correcter pour faire ça plus grand. Et au final du jour, quand j'ai réussi à faire ça, parce que de la faillite que j'ai eu, la première fois, j'ai trouvé que j'ai correcté la erreur la prochaine fois. Je sais que je suis plus grand. Mais j'ai fait tellement de choses. Comme, comme, comme on. Si, si, j'ai eu plus d'échecs que de succès pour être franc avec toi. C'est juste que, peut-être, je fais 300 choses. Mais quelle est l'année où tu t'es dit que, bon, aujourd'hui, là, moi, je laisse tomber, je ne suis plus dedans. Moi? Je laisse tomber, oui. L'année entre 2002 et aujourd'hui? Oui, entre 2002 et aujourd'hui. Jamais. Jamais? Non. Wow. Détermination. Always focus. I got a plan A. I don't have a plan B. I'm a businessman. I understood the business very early. I understood that. It's not just about being an actor. I've done modeling. J'ai vendu le gobelet des millions, des millions de CFE. Juste le gobelet. You understand what I'm saying? I've understood the business. I do a lot of things. You understand what I'm saying? My plan A is entertainment. My plan B is entertainment. My plan C is entertainment. Always entertainment. My plan A, B and C is a mixture of so many things. Maintenant, là, par exemple, je viens d'un projet de film. Avec Cindy et Madé. Yeah. I'm fait avec Ken Stevens quand on vient de tourner. On va arriver là. Il y a encore un autre projet de film avec Cindy et Madé que je crois que la semaine prochaine je vais commencer à tourner. Je suis à Malabo, le premier jusqu'au 4 décembre pour l'African Fashion Cultural Week où je vais cover comme médias et aussi modèles. Il y a toutes les choses qui se font. Comme on disait, avec toutes ces occupations dans ton agenda, Nabil. Et maintenant, on aimerait savoir est-ce que tous les artistes peuvent s'offrir aujourd'hui les services de Napstar? Toutes les artistes? Oui, tous les artistes, même les artistes débutants. Est-ce qu'ils peuvent s'offrir les services de Napstar? Est-ce qu'ils mettent en haut de la pocket? On va aller dans la banque. Il y a des monnaies dans le dos. Et là, il start or il end. Il doit avoir combien un poche ? Il doit avoir beaucoup d'appos dans la tête. Il doit avoir une vision. Quand tu as une vision, tu as un plan, tu as une stratégie, tu as un business plan, il always comes to figures. And your business plan functions to your figures. Moi, par exemple, quand les gens viennent chez Napstar, j'avais dit tout le temps que voici le minimum. Je ne connais pas ce genre de travail médiocre. Voici l'argent jusqu'au... le plus grand argent que tu as. Trouve-toi dedans. Tu me dis ton budget. On tailor whatever we want for you to go with your budget. En fonction du budget? Yeah. Mais je veux dire budget, pas les jetons, mais budget. Parce qu'avec les jetons, ça stresse. Beaucoup de ça disent qu'avec les jetons, il est abeg. Plus d'abeg. Justement, tu parlais tout à l'heure de King Stephen en quelques petites cinq minutes. Parce que le temps nous tient déjà la gorge en quelques petites deux minutes. Tu peux nous parler un peu de ce nouveau projet? Parce qu'on te voit tous les jours là en statue avec King Stephen sur les tournages, les caméras et tout. C'est une chanson, c'est un film. C'est comme mon petit frère, tu vois, spirituel et biologique et tout. Oui, ça se voit. On est noir ensemble comme ça. On a... Des gens qui ne savent pas, il était d'abord dans le film avant de faire la vidéo. Et maintenant, il vient rentrer dans ce qu'il aime faire le plus. Je crois que c'était un cycle de connexion parce qu'on a fait tout un album ensemble. Si tu es au courant, on a fait un album musical avec King ensemble. J'attends ça. Ça fait deux ans qu'on avait tourné le premier film et on avait toujours parlé de ça parce qu'on a une vision de comment on aimerait regarder les films, tu vois, et qu'on croit que personne ne nous a vraiment donné ça. Tout ce qu'on fait maintenant, Kudos, Kudos, c'est très bien, c'est super. mais il y a aussi un autre marché pour que vous vouliez voir quelque chose de différent et nous voulions offrir ça. Ok. Et ce film, il va parler de quoi si on peut déjà être un peu à l'affût de quelques informations? Il s'appelle Axelou pour que ce que ça va parler de attend que ça sort. Je sais que je suis dedans, lui, il est dedans. Tu viens de travailler à UN Média, c'est pas normal. Il y a Ken Steven Scartone, il y a beaucoup d'autres gens, il y a Frida Farah, il y a Douala, et il y a il y a beaucoup de gens, il y a sérieux, il y a beaucoup de bagarres, il y a une histoire très intéressante, funny, humor, mais c'est juste différent, c'est un urban, c'est un urban action. Ok. Nabil, tu regardes votre caméra. Which one is it? Which one? This one? That's your caméra. Tu regardes votre caméra et tu dis quelque chose à des jeunes qui vont être comme toi. Qui vont être comme toi. Wow. Wow. See, I'm not that person, c'est pas la personne que les gens doivent être comme moi. Because I'm not like a perfect example. But I want to tell everybody that the only thing you can really be is yourself and be the best at being yourself. No matter what you decide that you want to do, no matter what endeavor you take on in life, no matter whatever you aspire to be in life, the most important thing is to work hard and be yourself. Because you can only be best at being yourself. nobody in this world can be better at being you than yourself. And it's one thing you want to be is number one. And to be number one is to be better than everybody. And there's only one thing that you can be that will be better than everybody and that's being yourself. Always be yourself. C'est le dernier qu'on se dit. And make money. Make money. Because you know that money they'll take your woman, they'll take your life, you'll be very miserable. You know, if you chop fine, you know, if you swag, you know, if you look to me pour the door and you're picking to me to say that power, you put it, you put it, you make money. Make money. Make money. Make money. Amen. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, d'être scotché sur nos programmes. Merci à toi, Nabil, d'avoir accepté l'invitation. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro de Backland Sunshine. En attendant, restez scotché sur les pages réseau UN Media, la télévision qui vous construit. Bye. Bye. Bye.